pour votre émission Carte sur table, la politique sur génération FM. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Maudodia, qui fait partie de la cellule de communication de la coalition d'Ogo pour un grand Sénégal du ministre des infrastructures aéroportières. Doudouka, ici présent, Maudodia, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de partager le plateau avec vous, mais aussi avec les auditeurs et les auditrices de Génération FM. Je pense que vous avez fini par amener une autre empreinte de la presse au niveau local et vraiment nous vous félicitons et vous encourageons à continuer sur cette lancée. une radio qui ne cesse de montrer sa neutralité. Malgré un monde, un Sénégal qui ne cesse de connaître des mutations, un Sénégal qui ne cesse de nous montrer d'autres visages, que vous avez su, malgré la pression, je sais que vous en vivez, de rester sur votre ligne, à savoir informer juste et vrai et d'être dans la neutralité en tant que directeur. Je vous remercie et je vous encourage à continuer sur ce lancée-là. Merci, monsieur. Merci beaucoup, donc, Maudaudia, pour cette attention particulière, justement pour le travail que fournit sur le terrain Génération FM. Je rappelle que carte sur table est animée par votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalidou Djemi. La technique radio est assurée par Patrice Mendy pour la digitalisation. Merci à vous, auditrices et internautes. de digitalisation assurée par Papi Sibremagasamon. Maudaudia, vous faites d'abord partie de mouvement avant donc d'intégrer dans cette coalition de l'APR dirigée par le ministre Doudouka. D'abord, parlez-nous de vous, de votre mouvement et pourquoi cet engagement politique ? Bon, je pense que d'abord, je vais terminer. Là où je vais débuter, là où vous avez commencé. Il faut dire que j'ai trouvé mon papa politique. Maudaudia, pour ceux qui le connaissent à Kanya, savent qu'il fait partie de ce qui se sont battus pour que Kanyala intègre d'abord la commune de Zéginchor en 2015. Et je pense que les premières infrastructures aussi, c'est sous la direction de mon papa. Et pendant que l'autre là était maire aussi, Maudou Abla ici, que l'école Matardier a vu le jour, Maudou Kieta par la suite, après il y a eu le marché, et les autres infrastructures ont suivi. Je me rappelle juste même vers les années 80, alors qu'on était vraiment plus rural que qu'urbain, il avait réussi à faire venir des cars urbains. Malheureusement, le projet a échoué parce que les populations avaient du mal à intégrer l'outil dans leur déplacement, dans leur communication par rapport au centre-ville. Donc, je suis né dans une famille politique, j'ai trouvé un pouvoir politique. Et par la suite, voilà, le virus... Vous a gagné. Vous m'a gagné. Je peux dire que c'est en 98, où j'ai commencé à un peu, comment encore, à messer en politique. et avec l'Alliance Djurgel, dirigée par mon ami Fred Alassila. Et de là, voilà, aujourd'hui, nous sommes dans la mouvance présidentielle. Et comme la politique est une passion pour moi, je me suis dit que maintenant, qu'il faut commencer l'expérience que j'ai eue à engranger depuis ces années-là, je dois pouvoir apporter une autre manière de faire la politique avec des amis. Nous avons mis sur pied le cadre citoyen pour un développement durable à l'appel à la citoyenneté active, le DCDD, qui est dans la coalition Dogou pour le Grand Sénégal, dirigée par le ministre du Transport aérien et du Développement des infrastructures aéroportières, mon ami et jeune frère, le ministre Doudouka. Donc, voilà l'historique qui a fait de moi aujourd'hui une politique. Parce que je n'aime pas, comme on dit, politicien. Votre mouvement est né dans un contexte assez particulier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Maudou Dja, c'est dans un contexte de mutation politique. Qu'est-ce qui a motivé ou qu'est-ce qui a plaidé pour le choix du camp présidentiel ? Bon, vous savez, il faut dire aussi que le dessin abolique depuis 2000, pratiquement, je ne cesse de faire le tour du Sénégal. Ce sont mes activités professionnelles qui l'ont expliqué, mais aussi mon engagement dans le mouvement associatif. Parce qu'il faut dire que je fais partie du comité exécutif de l'ONGAM. Donc, à travers le Sénégal, je vois toutes les réalisations qui ont été faites après 2012. Je me dis que quelque part, l'homme qui est sur place, il est en train de créer des opportunités. Parce que c'est là où les gens se trompent. Quand les gens se parlent de l'emploi, je dis qu'il faut que désormais que les gens s'intègrent dans leur vécu, que l'État n'est là que pour créer des opportunités. Donc, l'antidote du sous-emploi des jeunes, ce sont les opportunités. Et rien d'autre que les opportunités. Si je prends l'exemple de la voie appelée Boaki, quand elle a été inaugurée, je pense que quand vous allez à partir de 19h, vous voyez que ce sont des opportunités pour nos mamans qui y vivent, nos soeurs, mais les autres qui ont commencé à partir de 19h jusqu'à 0h, développer des activités économiques. Donc, c'est ça qu'on attend de l'État, c'est de créer des opportunités. Maintenant, c'est aux populations de profiter de ces opportunités-là pour développer des activités. C'est ça l'essentiel. C'est ma vision des choses et avec le présent, je pense qu'on est en train de le vivre. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de tout attendre chez eux, sous les manguers, les anacardiers, c'est vrai qu'ils ne vont pas voir que le Sénégal est en mutation. C'est ça que j'ai dit. Vous nous dites que les populations sont fatiguées, mais partout où vous allez à Zééenchor, nous sommes en chantier. Ceux qui n'ont pas quoi manger et quoi boire, je ne sais pas comment ils peuvent construire des maisons en dur, à des niveaux différents. Donc, voilà, c'est un peu paradoxe par rapport à ce que les gens nous disent. J'ai l'habitude de le dire aux jeunes avec qui je partage, avec qui, il faut aller vers l'information. Ce n'est pas sous les manguers et les anacardiers que les informations vont me trouver. Ce n'est pas rester du matin au soir, au mois où vous dites qu'il faut se libérer de l'Europe. Vous passez tout votre temps de 8h à 14h pour discuter sur un championnat, championnat étranger et discuter sur le sort et le devenir d'un joueur étranger qui déjà, je pense, est sous l'abri du besoin. Donc, vous voyez, il nous faut vraiment revoir notre manière de faire. Finalement, avec la nouvelle, cette nouvelle politicien que nous avons, ça, je l'ai dit dans mes discussions parce que je ne suis pas à voir en discussion, j'ai dit que malheureusement, voilà une opposition qui dit à la jeunesse, bon, vous avez le droit d'être paresseux, de ne pas chercher des oppositions, de ne pas aller vers l'information parce que votre statut que vous avez délibérément choisi est dû à un président qui s'appelle Makissar. Et vous portez un faux, justement. Non, c'est un faux. Je vous dis combien de fois, je vous donne un exemple. Nous sommes dans le mouvement Naitan où nous avons des problèmes de sécurité. Avec la 3FPT, je pense, c'est comme ça. Ils avaient initié un programme de formation destinée. Je pense que ça crée de l'emploi. Encore qu'on parle que le Sénégal pourrait organiser la Coupe d'Afrique en 2025. Je pense que c'est une opportunité d'emploi. Mais je vous dis, dans tout le département, on est à plus de 100, 100 et quelques AIC, l'hôlégame de Zigenchou. Mais, c'est seulement 6 AIC qui ont réussi à nous déposer des listes de 3 pour que ces jeunes-là soient forts. Nous avons pris d'autres initiatives pour qu'on puisse avoir des bons de formation, mais les jeunes ne suivent pas. Je prends l'exemple d'un de mes amis qui a un atelier de qui, qui chaque jour, les travailleurs qui sont sur la route du boulevard venaient et ce sont ces jeunes qui fréquentaient son atelier qui leur demandaient 200 francs pour l'été. Il est allé négocier pour que ces gens-là puissent avoir de l'occupation parce qu'il faut dire qu'à l'état actuel de l'économie internationale, j'ai dit, l'essentiel, c'est de ne pas s'ennuyer, donc d'avoir une occupation. Donc, le gars qui lui dit, il n'y a pas de problème, chaque quinzaine, il peut se retrouver avec 40 000 francs. Celui qui demandait 200 francs par jour à qui on propose un salaire mensuel de 80 000 francs, mais vous savez ce que les jeunes lui ont répondu. T'es le khayibi, l'higayibi de fourmiti. Oui, c'est difficile. Donc, les opportunités ne manquent pas. Les chantiers qui s'ouvrent à Zienchor, vous arrivez, la main d'oeuvre est importée. Quel est le problème ? Là, j'interpelle la chambre des métiers aussi, pour qu'ils nous disent qu'il faut aussi qu'on redynamise les conseils de quartier pour que des forats puissent être organisés au niveau de ces quartiers-là, pour qu'on puisse conscientiser ces jeunes-là, pour qu'ils se disent qu'aujourd'hui, comment encore, aller à l'école, les diplômes, ne vous servent qu'à pouvoir faire des interprétations objectives pour ne pas se faire tromper. le reste, je pense que le reste, l'argent n'a pas de couleur, je pense, l'essentiel, c'est de ne pas s'ennuyer, l'essentiel de s'engager. Nous avons un emploi garanti jusqu'à la soixantaine, mais n'empêche, il y a eu des moments, nous sommes dans dans un pays festif, tu ne fais pas, mais tu vis la pression du voisinage, c'est la pression familiale de la société, tu es obligé, comme on ne peut pas aller voir les autres, là, on est obligé de s'accommoder avec d'autres activités connexes pour pouvoir joindre les deux bouts, parce que le salarié au Sénégal, il n'a pas que son épouse et ses enfants, il a les neveux, il a le grand-père, il a le voisin, donc, par rapport à ça, donc c'est pour cela que je salue jusque-là la générosité du travailleur sénégalais. La générosité du travailleur sénégalais. Maudou Diya, vous l'avez dit, et assumé, vous êtes un politique qui joue sa partition pour le développement de la nation, d'abord, nous allons faire l'appréciation de ce qui se passe dans la chambre qui représente un peu tous les citoyens sénégalais, je vais vous parler de l'hémicycle, aujourd'hui donc, qui est chamboulé, mouvementé, à cause du comportement de nos élus. Quelle appréciation faites-vous ? Non, je pense que je m'indigne au même titre que tous les Sénégalais. Nous, vous savez, je suis sorti d'une grande école politique, l'Alliance Diéfière. Nous avons fait toutes les propositions dans ce pays par rapport aux chartes de l'élu. J'étais là quand on pensait à mire sur le pied la charte de l'élu, que ce soit local, parlementaire et autres. C'est pour cela que je dis que je suis sorti de la grande école. Je ne l'ai pas appris dans l'Alliance pour la République, je l'ai appris à l'Alliance pour le progrès. grand chapeau à mon... C'est ça que je dis mon maître en politique c'est à l'essai là. C'est qu'un homme comblé, un homme vraiment qui sait réfléchir quand il l'autre. Maintenant, nous avons vu certains comportements de nos urnes. C'est la raison pour laquelle moi je me dis quand quelqu'un dit que j'agresse, je défends mon mentor, parce qu'il y a un marabout qui ne l'a pas respecté. Je pense que ça il faut tirer en clair. J'ai écouté plusieurs fois la femme, les propos de la femme et elle n'a pas insulté. Elle n'a fait que rappeler des engagements qui n'ont pas été respectés par le marabout Moussa-Franci. Et le Sénégal est une république. Nous ne sommes pas dans un pays dans un pays islamique ou bien dans un pays comment encore tarihiste. Ça, il faut que ça soit clair. Nous sommes dans ces députés. Bon, peut-être que ça peut trouver de la place dans les coups de pied et la gifle de ces députés. mais chez moi qui se réclame un comment encore un musulman un musulman tout court qui est en dehors de mon père et de ma mère du prophète et de qui là je ne perds pas du temps dans certains qui. Je vois que c'est c'est une insulte à la république du Sénégal. Maintenant, c'est la raison pour laquelle il nous faut revenir sur le mode discrétin pour le choix de nos élus que ça soit nos élus locaux comme au niveau national. Nous avons 165 députés. Je pense qu'il faut qu'on passe au système unilominal à deux tours. On a 165 députés mais qu'on puisse avoir 165 circonscriptions électorales. ce que je veux dire en résumé la liste proportionnelle doit disparaître. Parce que aujourd'hui si on m'aurait fait deuxième sur la liste proportionnelle de l'alliance pour la république à la sortie des élections j'ai perdu à Cagnola mais est-ce que cela m'empêcherait d'être député ? Mais non parce que je suis deuxième sur la liste proportionnelle de Beno Bokuyakar à l'avance je ne peux pas pouvoir faire des engagements financiers auprès des gens d'Emlep parce que c'est assuré je peux même ne pas battre campagne. Aujourd'hui que je passe député et que le présent nous dise bon j'ai un grand projet au niveau de Cagnola qui prend par exemple 10 hectares et que la proposition vienne à l'Assemblée nationale je dois voter je vais plus penser au président de la république ou bien aux populations de Cagnola qui n'ont pas voté pour moi est-ce que ce sont les populations de Cagnola qui ont fait de moi un député ? Ou bien c'est le président de la république qui a dit mettez Mordeau à la deuxième place donc il faut que l'engagement quand j'entends des gens dire que ce sont des députés du peuple c'est que nos députés sont mal élus rares sont les députés même qu'on investit au niveau sur la liste majoritaire qui sortent avec un score de 50% donc qu'ils passent leur système du Raouk Gadou doivent disparaître pour cela j'ai dit qu'il faut penser ok et dans les quartiers aussi pour le conseil municipal et départemental il faut qu'on pense à cela donc si on devait avoir deux députés peut-être qu'il y aura un député qui sera élu dans la commune de Ziegenchor et les deux autres arrondissements vont se partager l'autre équipe donc il faut que le système il faut qu'on approfondisse notre système démocratique donc pour vous il y a un problème justement dans le système non c'est dans le système électoral et dans la manière de choisir nos élus moi celui qu'on choisirait par le système j'ai dit des 165 circonscriptions électorales même s'il est choisi par son parti il va battre les forces par rapport à son caractère à son comportement vis-à-vis des populations que les gens qu'il réussira à gagner la confiance de ces populations et une fois qu'il est élu il défendra plus les intérêts comment encore des populations qui l'ont élu que de défendre les intérêts d'un lobbying que ça soit politique et j'en passe donc je pense que c'est sûr il nous faut revenir il faut que tous les acteurs politiques aussi reviennent pour qu'on discute du système quand j'entends les gens parler du système pensant que c'est un système des présents qui sont succédés non non il nous faut encore voir adapter nos réalités notre démocratie notre texte par rapport à tout ce qui s'est fait dans un monde qui veut vraiment qui se dit vraiment démocratique l'ampleur ou les orientations justement que cette affaire donc est en train de prendre est-ce que vous félicitez que la justice joue son rôle par rapport à l'acte qui s'est dit vous savez vous savez je pense que chaque jour que Dieu fasse nous devons qu'on soit avec le président maquille ou pas chaque jour il se fait insulter publiquement je pense qu'il est qu'il continue à rester salé c'est normal que la dame qui est agressée puisse déposer que ses amis que les organisations puissent puissent porter plainte contre ces derniers parce que si on n'arrête pas ce qu'on a vécu depuis l'installation de cette législature là effectivement j'ai dit disons nous qu'aujourd'hui c'est une gifle ce sont des coups de pied demain ne soyons pas surpris que des gens utilisent des armes à feu en pleine session et là ça sera le com c'est normal que le procureur s'autosaisisse et que ces gens puissent répondre à la justice c'est le seul gage d'une paix durable pour dans ce pays là que nous partageons et que nous chérissons le temps ça il faut il faut que la justice fasse son travail cette affaire arrive maintenant il faut que les gens aussi évitent comment encore comment on le dit encore le qui verbal la violence verbale aussi est devenue on est devenu trop on est devenu trop comme encore vulgaire c'est qu'on a plus de limites quand on quand on prend la parole c'est que ce que les gens disent on s'en fout de celui qui nous écoute et au-delà l'essentiel c'est c'est de faire le buzz encore que les imans se vendent aujourd'hui donc chacun peut se permettre au nom de ses intérêts personnels de blesser l'autre de boffer les principes qui comment encore qui soutendent la république et c'est ça qu'il faut éviter si Réali l'a dit la formule qui ferait exploser encore le monde sera plus accessoire communautaire et c'est ça ce que vous évoquez c'est une menace réelle pour notre démocratie et je pense qu'il faut que les acteurs des fois mettent de côté leur égo que les gens puissent s'asseoir autour d'une table dans le passé les gens malgré la rivalité et l'adversité politique qui existaient en un certain moment ils sont mis autour d'une table pour discuter de l'essentiel et malheureusement voilà c'est que ça je l'ai dit la nouvelle auparavant c'était possible parce que c'est ce qui animait comment encore la vie politique ils sont passés de la clandestinité et par la suite sont battus donc malgré leurs revendications ils avaient eu la chance de puiser comment encore le sentiment des populations de la profondeur donc il leur arrivait qu'au nom des intérêts de ces populations là ils pouvaient mettre de côté leurs principes politiques et aller à la table de négociation pour que les gens puissent relancer la paix et autres là pour l'intérêt et l'intérêt du pays vous évoquez peut-être la posture qu'incarnait Abdelayouad ça ne l'a jamais un peu quand Dieu a décidé qu'il devait être président de la république il est devenu il est devenu le président de la république et il a fait son temps il est parti Macky Sall partira partira s'il arrivait à avoir 20 mandats aussi il ne serait que le quatrième président du Sénégal pas autre donc ça veut dire que vous vous êtes un militant de la troisième candidature moi je vous dis je dis de la même manière que les autres de la comment encore de l'opposition ont le droit de dire qu'ils sont contre de la candidature du deuxième quinquennat du président Macky Sall c'est de la même manière que nous autres partisans nous avons le droit de revendiquer son comment encore la légitimité de cette candidature maintenant que cela reste dans les normes de la démocratie et que les gens s'y débattent comme ça c'est fait actuellement mais dire que j'ai discuté avec un qui me dit si Maudo Maudo tu encourages cette candidature là demain s'il arrivait à avoir des morts qui seraient responsables responsables parce que il y a un Sénégalais qui vit dans une république dans un pays démocratique qui a pensé qui a fait une interprétation des textes de la conscience qui voit qu'en réalité le président de la république Macky Sall jusque là il n'a pas déclaré sa candidature demain si le parti d'investisse qu'il avait ce droit là il me dit non non toi tu n'es contre que tu vas te donner la mort et quand tu vas te suicider donc c'est parce que j'ai fait un choix que je suis responsable dans les lois même je pense des religions celui qui va se suicider il n'a pas droit à la prière mortuelle donc il faut que les gens aussi reviennent on l'a fait des gens sont morts en 2011 pour la candidature de Wann ce sont les mêmes gens qui ont amené les gens à la place de l'Evris qui sont revenus dire j'emprunte les durs de l'autre de Barthélémy qui disent que nous autres politiques on savait très bien que Wann avait droit à un troisième mandat mais vous voyez nous sommes dans un pays sérieux où vous le savez des gens étaient en train de se faire tuer toi tu le savais tu gardes parce que tu avais une garde rapprochée bien qui pouvait donc en 2000 24 si le parti juge nécessaire qu'il doit être qui moi Maudo j'ai vu les réalisations du président de la république je l'ai dit j'ai vu les opportunités qu'il est en train d'offrir à ses concitoyens à travers ses infrastructures donc je soutiendrai en toute responsabilité cette candidature là maintenant demain s'il ne devait pas le faire s'il retirait s'il se disait qu'il n'était pas intéressé moi Maudo je porterai au sein de la coalition d'Ogo pour le grand Sénégal la candidature de mon ami jeune frère le ministre l'ingénieur des points sociaux il est président il est président parce qu'il a fait ses preuves je pense que c'est lui qui a lancé le fongi qui était un bébé fraîchement je pense que c'est devenu aujourd'hui une réalité quand on l'a mené à l'AIBD au moins où les gens s'attendaient que la dette serait payée en 2029 il a réussi à le faire en 2029 et vous allez voir les prouesses aussi qu'il va faire au niveau du il a déjà commencé donc il faut s'approcher de Doudou pour le savoir quelqu'un qui résume son sommeil en 4 heures de temps qui pour le reste du temps passe sous son temps à travailler ce dernier il est à encourager je crois à ses capacités parce que je connais l'homme je sais qu'il peut faire autant que Maki et Wad il peut faire plus que ces gens le jour qu'il sera à la magistrature suprême Maudodia je rappelle auditrice et auditeurs que vous suivez votre émission carte sur table sur Génération FM Maudodia l'échamboulement à l'Assemblée nationale arrive quelques jours après justement cette affaire de disparition d'agents de sécurité qui a défrayé la chronique au niveau du Sénégal vous avez fait une sortie pour déplorer un peu les propos d'un Sénégalais établi aux Etats-Unis qui s'appellerait Ousmane Tunkara et qui aurait dans ses propos accusé votre mentor politique vous savez c'est pas parce que notre ami frère Jérôme qui a été cité dans ce quai là qu'on ne va pas qu'on ne va pas revendiquer notre amitié avec lui Jérôme est notre ami on connait l'homme moi je connais personnellement sa famille une famille qui a longtemps servi dans l'armée si vous vous rappelez il y a son grand frère Luc Bandiaki qui est tombé au Libéria nous on le connaissait à l'école communitaire un grand souriant on était sous son nez protectrice de ce dernier là donc on l'a accusé parce que tout simplement nous ça pour ceux qui ne comprennent pas ça peut être un problème pour eux mais à la veille des élections locales si vous vous rappelez au moment où les sondages donnaient vainqueur Doudouka aux élections législatives et pendant que la mouvance présidentielle se préparait au choix des candidats le frère Ousmane Sonko quoi qu'il en soit quelles que soient les rivalités l'adversité politique il reste un frère le voisin c'est un parent nous partagons un jour ensemble encore que c'est par là que j'ai su qu'il fait partie de nos frères cadets au CMT je pense que je l'ai devancé d'une année je ne sais pas de deux ans au CMT donc peut-être que j'ai il a assis il a assis sur c'est un tableau que j'ai occupé donc c'est un frère donc il a fait éruption dans le quartier général en face de la maison familiale de Doudou il s'est pris avec les jeunes du quartier qui lors des qui comment encore des manifestations du mois de mars 2021 ont la famille la maison familiale avait reçu des menaces de passef et quand ils l'ont vu donc ils étaient sur le qui-vive et donc ils étaient dans une position défensive et voilà il s'est pris par la suite il s'est victimisé aidé par nos camarades de la mouvance présidentielle vos camarades de la mouvance présidentielle qui qui aussi comptaient profiter de cela je pense ça les a profité parce qu'ils ont été choisis comme candidats mais ça a mal tourné parce qu'ils ne faisaient pas le poids c'est que des fois aussi quand vous êtes dans on doit pouvoir savoir se compter il faut savoir se compter des fois que chacun se pesait devant le miroir savoir si vraiment tirer le profil qu'il faut pour 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 tirer la locomotive pendant cette période la seule personne le seul profil qui pouvait tirer la locomotive c'était le profil de Doudouka nous sommes allés aux élections je pense que bon ils nous ont accusé moi personnellement quand je partais en alliance quand le 2C2D partait en alliance avec Ablaï Balde Ablaï Balde Doudouka n'était même pas au courant pour ceux qui me connaissent ils savent que je suis je suis libre je suis libre dans mes choix je suis libre dans ma manière de penser voilà Ousmane est sorti vainqueur pour ceux qui croient vraiment à la mouvance présidentielle ça a été un mal mais il y avait des gens qui étaient dans la mouvance présidentielle au nom du tribalisme politique donc ils pensaient que c'était c'était bien et leur coup avait passé maintenant après par la suite que ça soit certains qui sont de la mouvance présidentielle comme de l'opposition donc on continuait leur manipulation auprès des populations surtout des jeunes il y avait le cas de Jakarta pour qui connaît Doudou Doudou a offert plus de je pense que une seule ambulance médicalisée sur le plan pécunier comment sur le plan financier dépassait la valeur des vins des vins Jakarta ils ont continué à manipuler et c'était bien ils ont continué mais le fils nous en un certain moment on était remontés on avait demandé à Doudou même d'arrêter ses actions sociales et il a dit il a dit ce que vous n'avez pas compris parmi tous ceux qui qui sont dans dans l'arrivée politique au niveau local je fais partie des rares à être natif de la commune de Zéhenchard ce que je fais je ne suis pas tenté de le monnayer avec un électorat c'est un devoir d'un fils de Zéhenchard qui doit être à côté de ses de ses de ses concitoyens et d'essayer d'atténuer leur souffrance et je continue à le faire et tout le monde sait qu'il a continué à le faire peut-être que les populations en un certain moment ont regretté leur choix parce que on ne peut pas te lire ce sont des taxes à n'en pas finir ce sont des impôts qu'on impose sur la tête des gens pour quelqu'un qui dit que les populations souffrent du marasme économique c'est ce même dernier qui va venir dire aux gens qu'il faut faire des cotisations de 50 000 francs c'est combien de sacs de riz 50 000 francs ces deux sacs de riz c'est donc ne serait-ce donc vous voyez et je ne sais pas comment ces populations peuvent continuer à croire à ce dernier là où est le projet où est le projet vous pensez que c'est l'échec qui se dessine qui se dessine en 10 ans c'est 80 milliards que vous proposez on se dit qu'au minimum pour 5 ans donc 5 milliards doivent être mobilisés quand vous quand vous mobilisez 5 milliards donc aujourd'hui le butumage on aurait pu avoir une dizaine une dizaine de kilomètres de routes butumées où est le projet de pavage avec les jeunes où est le projet de l'incubation des jeunes où est le projet de l'agriculture dans les réserves de Kandiana où est la monnaie locale où est où est mais vous voyez voilà c'est cet homme là que malheureusement nous avons à la tête de la communauté mais nous on n'a pas attendu Doudou dit les femmes je vais continuer à les aider pour qu'ils puissent développer donc c'est une centaine de millions qui sont qui est mise à la disposition des femmes brésiliennes pour développer la microfinance on est en train de travailler aussi avec d'autres microfinances comment les aider à avoir la possibilité de contracter comment encore des financements et de pouvoir développer ça c'est un mais pour son quartier Bucot c'est Bucot qui sera comment encore je vais pavé à 100% avec les AIC de Bucot donc c'est un matériel de pavage qui sera installé et les jeunes y trouveront de l'emploi et ils vont ils vont comment encore changer leur cadre de vie et ça sera il l'a déjà fait avec l'éclairage public Bucot aujourd'hui éclairé publiquement avec des lampes solaires donc on est en train de voir quels sont les quartiers surtout les quartiers périphériques comment les aider à bénéficier de cet éclairage donc on lui reste le bureau nous on s'occupe du terrain on s'occupe des préoccupations de Ziegenchor et 2027 Inch'Allah on ne voudrait pas attendre pour dire mais c'est de montrer aux Ziegenchorois qu'on a la capacité de développer cette commune là ce n'est pas de dire que Ziegenchor est une comment encore une commune carrefour non non les voitures quand ils arrivent au niveau d'un carrefour c'est pour c'est pour le passage donc on voudrait faire de cette ville là la ville la plus attractive de la sous région encore que sa position géographique entre la Gambie et 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 la Guinée-Bissau pouvait devenir le Dubaï de cette ville là pour que les gens que ça soit un milieu où les gens vont venir échanger les gens vont venir prendre des opportunités où on va amener la jeunesse de Ziegenchor à se préparer on ne peut pas être entre deux pays qui sont en voie qui sont pratiquement comment encore pas encore exploités qu'il y ait une université qu'on ait un aéroport qu'on ne puisse pas penser comment développer les petites et les moindes entreprises dans ces communes là pour que nos jeunes puissent se développer dans ces pays là et comment encore se faire fortune et autres donc nous sommes en train de penser à tout ça et à penser à votre candidature en 2000 pour l'élection locale prochaine en 2027 ça peut être Doudou ça peut être un autre parce que quand Doudou finira avec tout le programme qu'il a initié pour la commune de Ziegenchor parce que lui c'est le maire sur le terrain et nous avons un maire de 4 murs de bureau donc quand il va réussir ça est-ce qu'il aura besoin de dire donc c'est de dire à un de ces de ces poulains donc peut-être que ce dernier sera dans une position de premier adjoint au maire là donc c'est ça c'est cette vision que nous avons et vous savez je comprends des fois que l'actuel maire ait des problèmes pour développer parce que pour développer une localité ici géographique il faut il faut maîtriser il faut maîtriser ce qu'il a il faut dominer ces localités là en ce que je chasse il a perdu tous les repères de la commune de Ziegenchor donc il lui sera très difficile de savoir comment faire dans les collectes j'ai vu j'ai discuté déjà on a dit qu'il y a un organe il a créé des contrôleurs pour ceux qui sont sur le qui mais au 21ème siècle on continue à faire la collecte de manière manuelle pour quelqu'un qui se dit qu'il a les capacités de développer un pays au 21ème siècle au mois où dans certaines communes aujourd'hui les gens utilisent les nouvelles techniques de l'information et de la communication pour faire des collectes comment encore sécurisés vous continuez vous continuez à faire du manuel vous continuez à mettre la pression sur des travailleurs un de mes dit mais aujourd'hui moi je peux collecter pour 100 vendeurs j'amène par exemple 10 000 francs si l'un de ces gens là de ces vendeurs là tombait malade ou bien avait une cérémonie ne vient pas c'est sûr que je vais collecter moins et que le contrôleur me dit la semaine dernière ou bien hier c'était temps pourquoi aujourd'hui vous voyez ce sont des paramètres que les gens ne maîtrisent pas donc ça demande vraiment une réflexion et là j'ai dit par rapport à la commune les élections sont passées les élections sont passées il faut que le maire travaille à mettre sur pied un organe consultatif vous savez la plupart de ceux qui se battent pour le développement de leur quartier ils ne sont pas dans ces sécurités politiques ces gens là il faut aller les prendre ils sont dans les OCB ils sont chez eux c'est seulement à travers cet organe consultatif qu'ils peuvent apporter leur pierre à la construction de l'édifice donc il faut qu'on arrête et encore quand je vois quand j'ai consulté la plupart des adjoints au maire qui n'ont aucun passé pour un chevre comment ils peuvent comment ils peuvent d'autres ce sont des études qui les ont amené non ils le sens ils ne sont pas des figures littéra je m'excuse le figure littéra c'est quelqu'un qui connaît oui mais ils ne peuvent pas c'est c'est le mar que nous avons c'est c'est ce que je disais sur le plan géographique hein ça pose problème on conseille qui ne peut pas te parler par exemple du passé de Kandian comment ce dernier là il n'est même pas connu comment ce dernier là peut faire des propositions objectives pour 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 Ziegenchor donc on a donc c'est pour cela pour pallier à tous ces problèmes là je le conseille vraiment à à mettre sur pied cet organe consultatif de renouveler des conseils de quartier et de créer le conseil des conseils de quartier avec le Kila je pense que les conseils de quartier même dans 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 le passé ils avaient beaucoup ils avaient fourni des documents où ils avaient fait ils avaient étalé toutes les toutes les difficultés dont dont ils rencontraient au niveau local dans les quartiers donc je pense que le Ziegenchor n'a pas n'a pas débuté en 2022 donc Ziegenchor a vécu un passé donc il faut aller se ressourcer pour pouvoir faire pour pouvoir faire un travail vraiment digne de son nom pour l'intérêt des populations de Ziegenchor et cette affaire qui a donc non voilà j'ai dit bon moi vous savez ils ont ils ont accusé ils ont dit que le gars d'abord ce sont des notes il dit que bon vous attendez parce que j'ai mes notes ça veut dire qu'on lui a dicté et il a noté et il y a des gens qui ont utilisé ces lieux et organes d'articulation pour qu'ils le faisaient parler d'abord c'est l'opposition moi j'ai accusé directement Ousmane Sonko c'est sans ses pratiques et l'autre je dis qu'il y a des gens de la mouvance présidentielle qui étaient dans le complot parce que nous on savait que les gens avaient peur parce qu'avec la manifestation avortée du Troyes qu'on devait faire on était informés que les gens de la mouvance présidentielle il y a de cela 10 jours avaient mutamment une réunion où le premier devait exécuter un plan contre Doudouka et c'est de leur dire que nous sommes à Zidane Chor la plupart d'entre eux ils ne sont pas nés à Zidane Chor ils ne sont pas des figurutaires c'est nous qui sommes des figurutaires et vous le rebendiquez est-ce qu'à dire aujourd'hui que vous rebendiquez même devant le président de la république pour qu'il prête une oreille attentive à Doudouka à sa posture au niveau de Zidane Chor c'est à dire qu'il doit être rétabli au niveau de la chefferie vous messez je pense qu'aujourd'hui j'ai dit vous savez nous avons très tôt compris pour que les gens ne profitent pas de notre de la posture de Doudouka pour qu'il puisse prendre comment encore le maquis parce qu'on est informés on sait tout ce que ça passe on revendique rien personne ne peut nous ôter notre appartenance à la mouvance présidentielle d'être des jeunes du président de la république maintenant il y a la vente des cartes je sais que les gens ont peur que demain qu'il y ait des confrontations pour celui qui est non non les gens ont été à la tête sont des responsables communaux départementaux régional est-ce que ça nous a empêché d'exister en tant que dogue pour le Grand Sénégal est-ce que cela nous a empêché d'aller à la rencontre des populations est-ce que cela nous a empêché de réfléchir sur comment comment attenuer la souffrance de nos concitoyens non c'est l'essentiel le reste ce sont des détails donc nous ne sommes pas une coalition de détails donc on ne peut pas gérer des détails ce qui nous intéresse c'est le document c'est la carte et alors donc nous sommes de la mouvance présidentielle demain même quand les gens vont avoir le pouvoir dans des renouvellements qu'ils ne soient pas surpris le dogue nous suffit aujourd'hui le dogue compensé aujourd'hui est devenu un mouvement national malheureusement et je me dis que dans l'équipe mais la mouvance présidentielle aujourd'hui l'APR mais s'identifie s'identifie au dogue pour le Grand Sénégal en dehors du dogue pour le Grand Sénégal je ne dis pas qu'il n'existe pas d'autres cadres attractifs mais le cadre le mouvement le plus attractif qui fait le buzz mais c'est le dogue qu'ils acceptent c'est la volonté divine comme nous devons accepter qu'aujourd'hui que pendant trois élections c'est Ousmane Sonko qui a gagné et nous respectons ces décisions-là donc mais on s'est dit sous peu de temps la tendance sera renversée non j'ai dit il a lancé comment encore Némé Koutour non on a commencé notre simple tour aussi pour que demain que le dogue que la mouvance présidentielle à travers le dogue soit la première force politique en casement Maudo Diah est le invité qui est qui a été venu sur le domaine de l'hôpital 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 je l'adhé et je vous l'adhé je vous l'adhé de l'hôpital de la vingt-hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital la vingt-hôpital je vois que les femmes ont ils ont fait une publication quand a été ce m'adamné par j'en de le les derrière leur vous vous puisqu'on j'ai fait le discours dans les deux, car je suis allé parler de tous les gens parce qu'on est dans les Tascades de Hibari, parce qu'il est normal qu'on ne l'a pas vu je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, tout le monde le sait donc Khalil, on continue à continuer à l'encourager, on se soutenir C'est ce qui s'appelle les équipes, je suis un collaborateur qui t'apporte sur la plateforme digitale. Qui a été dans le mouvement politique, qui n'a pas été dans la coalition entre lesquelles jeatl. Doudoukadi Gitte, qui est-ce qu'il y a des indices politiques? Voilà, ce que je faisais sur la politique, c'est que mon père est politique. Mon père, Ousmane Diya, qui est venu à Kanyala, qui est venu à Kanyala. C'est lui qui est politique. Il n'y a pas de socialiste, il n'y a pas de Moumoud Aboulah ici. Et quand il est venu à Kanyala, il n'y a plus de collègues. Mon père est venu à l'école. On s'est venu à l'école avant 1979 et il n'y a pas de Moumoud Aboulah. On s'est venu à Kanyala et on s'est venu à l'école. Je m'en souviens de mon père et il était là, qui était venu à Kanyala. On s'est venu à Kanyala et qu'on s'est venu à taille. D'ailleurs je veux dire que je te souviens, je suis dit que je suis dit que je suis appelé à nuestra télésion, Je suis là pour de la société. Je suis là, je suis ici, je suisOP pour une autre société. Je suis là, je suis là pour vous dire que celui du Pouest, je suis le Pouest, je suis le Pouest, je suis le Pouest, je ne suis pas le Pouest. Donc, nous avons travaillé et nous avons travaillé. Nous avons travaillé pour les communes de la situation. Mais nous avons travaillé aussi pour les gens qui ont été déjancés. J'ai pensé des années 80, nous avons travaillé avec des car urbains. Il y a des déclics avec le pays. C'est une autre femme, elle a l'air d'une femme. C'est une femme qui a l'air d'être allé dans le monde. Dès qu'elle a l'air, ils ont acheté un peu de déposé à leur mère, ils ont pris une femme, et d'autres. Donc, elle a l'air d'être. Donc, c'est vrai. Nous, il y a une déclication. C'était une image régionale, j'étais avec mes gosses, ils m'ont intervenu, j'ai tiré sur le pouvoir en place de part socialiste. Mon père est produit du part socialiste, il a fait une sortie, il a lancé une politique. Et comme je suivais ça, ça n'a pas eu de pression. Je me suis dit que je n'ai pas eu de part socialiste, je n'ai pas eu de part socialiste, je n'ai pas eu de part. C'était le jour du jeudi. J'ai dit que j'avais une petite fille, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée et je suis fatiguée. Je n'ai pas eu de partage de la salle. Et je suis fatiguée, je suis fatiguée et je suis fatiguée en politiquette. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été déroulés, qui ont la pensée à la salle. Parce qu'on a dit qu'il faut que l'on soit en train de se dérouler. Parce qu'aujourd'hui, il faut que l'on soit en train de se dérouler. Ils ont demandé de proposer. Ce qu'on a dit, c'est qu'ils sont conscients de ce qu'on a fait. L'indépendance de la justice, le ministère de la justice. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que l'actuel maire, que l'on soit député, qu'on a prolongé le mandat député, qu'on a démissionné, qu'il n'y a pas de baisse de la justice. Parce qu'en 2006, qu'on a pu électionner en 2007, Moussa Tine a été démissionné. Il n'y a pas de baisse d'autos, il n'y a pas de baisse. C'est pour ça qu'on a dit qu'on ne prend rien en politique. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de gaz à la récolte. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de gaz à la récolte. Non, c'est qu'on a vécu. Et ainsi, on n'a pas de baisse de baisse. Résulte, ce qu'on a dit, c'est de moi, parce qu'il y a internet et autres. Mais on n'y a pas de baisseur. Donc, il n'y a pas de baisseur politique. Maintenant, il y a le 2.2.D, le 4 citoyens pour un développement durable, qui est en mouvement présidentiel, mais surtout dans la coalition Dogo, Je me disais que si j'avais un père, j'ai arrêté mon mari, le ministre ne s'est pas fait à mes transports aériens. Voilà en résumé. Je ne pouvais pas me dire de ne pas dire de la politique. Parce que je me suis dit que je n'ai pas l'impression d'être dans le monde. Je ne savais pas que j'ai l'impression d'être dans le monde. J'ai discuté, parce que c'était un papa vraiment ouvert. Je me suis dit que je me suis dit un jour que je me suis dit que je n'ai pas de mal. Je me suis dit que j'ai pris le temps de la vie. Je me suis dit que j'ai pris le temps à la vie. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que je suis dit. Mais je ne peux pas me comprener. Je n'ai pas de mal dans les Sénégalais et l'Afrique. Parce que, malheureusement, les philosophies de Nasara ont fait plus d'encyclopédisme sur leur cursus. Ils ont fait plus d'encyclopédisme sur leur cursus. Vous savez, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Quand on a fait l'école de la rue, l'interprétation, 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 l'interprétation. C'est une fois qu'on a fait une école de la rue, ils ont fait plus de ta vie mais aussi de ceux qui ont fait partie de sa culture. Parce qu'unión en 2001, il y en a une des classes sur l'école, après, tu vas venir, les descentes, des estamos plus loin. C'est ce que j'ai fait. On a fait ce que j'ai fait. Parce que je n'ai pas fait de l'école de la rue, on l'a fait de cette école, elle a fait de cela. Peut-être que j'ai eu de mon ami. Il a trouvé des jeunes officiers fraîchement de l'école, en pleine guerre. Ils ont vu des livres, ils ont été révisés. Le vieux sergent, mais qu'est-ce que vous regardez dans les livres là ? Nous sommes tentés de réviser nos champs de bataille. Le vieux sergent, j'ai pratiqué dans l'école de la rue, Il y a des champs de bataille qui n'existent pas dans les livres. Ici la loi c'est de tuer avant d'être tué. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons fait. Donc il faut que nous devons nous enverter. 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 Si nous nous avons, nous thousands de mesures, nous devons nous attirer. Nous devons nous eder. Nous devons nous dé gasoline en sorte. Ce devons nous enverter. Nous devons nous enverter. C'est un engagement politique Il faut voir ce qu'on a dans l'Assemblée nationale Ce qu'on a dans le temps Il y a des chaînes de violence Si on a dans les Sénégalais Il faut voir les enfants Qu'est-ce qu'on a fait pour les élus Surtout dans l'Assemblée nationale Nous apprécions Mbirmou Nous l'avons apprécié Nous l'avons apprécié Nous l'avons apprécié Je suis une femme Elle est une femme Ma mère est une femme Elle est une femme Elle est une femme Je sais C'est une femme Elle est une femme Elle est une femme Elle est une femme Je pense que le ministre Doulouka L'autre femme Elle est une femme Elle a été une femme Elle est une femme On va partir Voilà Alors On sait Lorsque il nous a pris Quand je le disais Il y avait des frères Il y a eu une femme Quelle est une femme Quelle est une femme A ce qu'on a fait Elle n'avait pas le veux Il n'y a pas de place. Donc, si j'ai eu un cas amancé, je n'ai pas d'autres. C'est ma mère. Oui, ma mère. Donc, j'ai l'appelé. Maintenant, il y a des tannées. Les tannées, les tannées, les tannées, les y a des tannées, les tannées. Ils n'ont pas souffert, mais ils ne voient pas les tannées. Ce n'est pasミod bad. c'est une fille qui a l'air. La famille qui a l'air, c'est une fille qui a l'air. C'est une fille qui a l'air. Il y a une fille qui, elle qui a l'air, Si on a fait 165 circonscriptions électorales, c'est-à-dire qu'il y a 160 téméres avec un homme qui n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'il y a un système de parrainage, parce qu'il y a aussi le système de parrainage et le système de parité. C'est-à-dire qu'il y a un système de parrainage, et qu'il y a un système de parrainage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électorale. Aujourd'hui, les femmes sont les plus jeunes dans leur pays. Les femmes sont les plus jeunes. 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 Donc, si on a fait partie de ça, on a fait partie de ça. Aujourd'hui, si on m'a défendre, il y a deux autres listes proportionnelles, qui sont les listes nationales, qui sont les plus jeunes. Si on a dit qu'il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de campagne, est-ce que je suis le député? Si on m'a déposé une liste, j'ai commencé à prendre des bords, j'ai des engagements, j'ai pas de campagne. J'ai pas de campagne. J'ai un gebouw. Pour être électorale, j'ai pas de campagne, je suis une députée. puisque les femmes sont les plus jeunes. Et j'ai été, je m'ai dit, qu'être une députée, non c'était possible, parce qu'elles ont pris des méritées. Je suis là, j'ai pas de campagne. La lune se présentée par Lourdes, le Président, le Président des Partiants ou le Président, La Lua n'a pas été créée par les pretendages. Les président des Partiants, ils se réunissent. Ils se fréquentent. C'était la vraie, je ne sais pas la vraie taille. La vraie Saoudite, le Président de la Lua, Et puis, il a écrit la parole. Donc, il faut qu'on soit très bien, qu'on soit très bien, qu'on soit très bien, qu'on soit très bien, qu'on soit très bien. Des députés de l'Assemblée Nationale. Les gens ont fait merveillez, que j'ai besoin d'autres écoliers. Je l'ai abandonné, et je l'ai revendiqué. Il y a eu une école, et je l'ai fait enlever. je l'ai fait enlever. Je l'ai fait en faire, je l'ai fait en faire. Il n'y a pas de la rencontre de la citoyenne de l'Alliance Djevdiel. Il n'y a pas de rencontres citoyennes de l'Alliance Djevdiel. L'un des gens qui comprennent à 80% dans l'Alliance Djevdiel. Le Sénégal, il y a des gens qui ont fait le travail de l'Alliance Djevdiel. On a fait le travail d'abord et ils ont fait le travail de l'Alliance Djevdiel. Ils ont fait le travail de l'Alliance Djevdiel. Il n'y a rien de plus. Il y a donc des disparitions de 2 agents de sécurité. Il n'y a pas de mal à l'abandon. Je pense que nous sommes dignes de notre fils de Jérôme. Je ne le ferai pas pour qu'ils ne revendiquent pas notre amie. Ils sont des raquels. C'est ce que j'ai fait pour moi parce que je me suis dit que c'était le camp militaire, le grand, le sabre et la récréation. C'est ce qui m'a appris à Liberia, qui est un militaire dans le marché de Mont-Rovia. Donc, la famille qui a fait partie de la famille, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qui est vrai. Donc, on a dit tout ce qui m'a dit. La famille est en train de détecter ce qui est son. Mais c'est ce que j'ai dit. Les méthodes d'Oussmane ont appris pour voir son comportement. et ceux qui ont appelé à la mairie au conseil départemental, qui ont sauté à l'enfant. Nous avons aussi répondu à des mouvances présidentielles, et vous savez que si elles sont victimes, si elles ne font qu'elles ne sont pas effacées, elles vont être en train de se défendre. Nous devons maintenant qu'elles réussissent. Nous devons continuer. Nous nous faisons ce qu'on a déjà céréales des élections. Nous ne pouvons pas dire à l'école de l'école comme tu l'as, Maintenant, nous avons répondu à ce que nous sommes venus qui ont été passés à la police. Nous n'avons pas d'origine. Nous n'avons pas d'être pas signé ces fréquences. Nous n'avons pas magnifique, mais nous n'avons pas d' 對啊. Nous n'avons pas d'ailleurs mentionné pour nous dire qu'on peut remercier ces débats. Nous n'avons jamais eu la même des blagues de la police. Nous n'avons pas d'être un non-donc de le dur, je n'avons pas d'une mère qui signale ça. les actes de naissance. Et moi, ils sont ici je suis acte de naissance. Donc ce que je fais, je suis un homme qui t'aime à l'aise de l'installer avec Ascadou et j'ai vu que des gens sont rassurés ils ont travaillé. Après ils ont fait ses hommes en train de se récompagner, ils n'ont pas été fait. Ils ont continué. Et ils ont fait un travail après ils ont fait un travail. Après ils ont fait des fernilles Les émissions ont des problèmes de parrainage. Il y a beaucoup de problèmes. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il y a eu 15 000 francs. Il y a eu ce qu'on a fait. Mais, il y a révolutionné les finales. Il y a eu ce qu'on a fait. Il y a eu ce qu'on a fait. Il y a eu ce que c'est. C'était une fois avec l'Ezône. Il y a eu l'attention de le président de Mont-Nouroubaï. Il y a eu ce qu'il y a eu. Parce que, il y a eu ce qu'on a fait. 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 Il y a eu une finale. Il y a eu ce qu'on a fait. Donc, ils continuent à l'apporter. Ils ont le pavé, ils ont le fait pour l'éclairage public. Nous avons l'éclairage avec les talibans. Ils ont l'attention de leur financement sur les pays, et de leur formation sur les pays. Et tout ce qui est dans le quartier, qui est dans le périphérique, comme Kandjalan, Djibo, Neymadeu, Kenya, Jabir, Yoff, Lignan et ce qu'on a fait avec nos partenaires pour l'éclairage public solaire. Parce qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui est dans le bureau. C'est une petite fille qui est une fille de l'éducation. C'est une fille extrême de l'éducation. Il y a une fille qui a été développée par des gens qui ont une femme. Parce que si on a un homme, on n'a pas de rousse. Des gens qui ont une femme, ils ont une femme. Mais ils n'ont rien à faire. C'est à dire qu'ils ne sont pas dans les pays. Il n'y a pas de 300 maillots pour les populations de Zéguin-Chor. Il n'y a pas de 200. Cela n'est pas de déjeuner. Mais il n'y a pas de déjeuner. Si vous le voyez, si vous avez un avion, vous nez pas de déjeuner. Vous avez un 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 déjeuner. Nous sommes plus de déjeuner. Nous avons un déjeuner. Si vous avez 3 000, 3 000, les gens qui ont fait. 3 000 francs. C'est 108 millions par an. C'est le 10e du budget de recouvrement de la commune. Si vous avez un fonds de concours et un fonds de qui. Vous avez un déjeuner. Je suis allé. Si je suis allé dans la zone 2, 45 000, ils ont fait un déjeuner. 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 Donc pour moi, ils ont fait un déjeuner. Non, non. Ils ont fait un déjeuner. Les gens qui ont fait un déjeuner. Ils 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 sont fait un déjeuner. Ils sont fait un déjeuner. Donc les pâtisseries ne sont fait pas. Ils font un déjeuner. Ils ont fait un déjeuner. Donc on n'est pas fait un déjeuner. Nous avons fait une opportunité économique pour les populations de Zégechoo. C'est ce qui a créé une opportunité, si on a eu un port sec, on a besoin de la porte sec, pour que le port, si on a un port sec, les biens sont à côté, et que les Bissalles-Gyniens, avant que nous allions à Gambier avec Yoyo, c'est le matériel défait, mais nous avons des chambres froides pour stocker ces matériels, c'est ce qui nous a besoin de faire pour nous. Il faut que tu ne le connaisse pas. Un arcelement de la construction. Il faut que tu le connaisse. Il faut que tu le connaisse. Je n'ai pas de son état. Nous devons créer un organe consultatif. C'est avec les états. Il faut que tu le connaisse. Et tu auras un état. Maouda dit qu'ils travaillent contre le courant. Non mais c'est ce que je veux dire. Dans les complots, on savait qu'on a fait une manifestation de Troyes, le 1er, un complot qu'on a préparé à la France-Dakar et la France-Dakar. On ne sait pas ce qu'on a fait. On ne sait pas ce qu'on a maîtrisé au Sénégal. Donc, tous les mouvements sont nos pires adversaires. Nos pires adversaires ne sont même pas dans les yeux, mais en interne. Mais nous avons dit qu'il y a des mouvances présentielles. Il n'y a rien à faire. 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 Parce qu'il n'y a rien à faire. Si on a des mouvances, il n'y a rien à faire. 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 Il y a des gens qui ont l'air. Il y a des micros. Il y a des monnaies locales. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Parce qu'ils ne sont pas en France. Il n'y a rien à faire. Il y a des conseils ministères. Il n'y a rien à faire. 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 Il n'y a rien à leurs Aujourd'hui, il y a des discours, des noms à la France, des noms à la France. Dieu, tu es tout le monde, le monde est à l'école. Si l'on a dit, il est au nom de Gu Ndou Marwis, j'ai dit que le monde est à la fin de la fin de la fin du monde. Tu es à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Moi, je ne peux pas le dire parce qu'on ne sait pas qu'ils sont africains. Mais toi, il faut qu'on soit sérieux. Ce sont ces gens-là qui sont aujourd'hui. Il faut développer la citoyenneté universelle. Vous savez, l'adnob est métissé dans tous les côtés. Dans le monde. 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 Et il y a des autres. Nous avons appréciés. Et on nous a fait des moments de pandes. Mais nous, le monde n'a pas la plus grande. Pour le monde. Pour les femmes. Pour nous. On n'a pas la plus grande. Et nous ne nous rends compte que nous étions en bombe. Dans le monde. Maintenant. Nous étions en bombe. Par exemple. Nous étions en bombe. Nous étions en bombe. Donc. Nous étions en bombe. On aimerait. On a des gens états. On aimerait. Quand vous êtes sur place, je veux dire, en même temps, vous avez des opportunités à régler le monde. Si vous avez deux voies, si vous avez deux forces, les Talibans ont créé les gens qui ont travaillé. Ils ont développé une activité économique. Si vous avez un travail de travail, vous êtes complexe. Je veux dire, si vous avez une économie de la vie, C'est pourquoi on a le complexe d'aller chercher de l'argent? La finalité est de l'argent. La finalité est de l'argent. La finalité est de l'argent. C'est de l'argent. Et c'est de l'argent. Je dirais ce qui m'a dit. Mais ce n'est pas une seule chose. Tu ne veux pas que personne ne le puisse pas. Tu ne veux pas que tu sois au travail. Si tu sois au travail ou au travail, tu n'es pas à l'école. Il y a des gens qui sont là. Mais nous sommes venus au travail. Si j'étais dans le business, j'étais en train de faire une augmentation de 150, ils m'ont acheté moins cher. Donc, j'applique ce que j'applique, j'ai pratiqué pour que j'applique Ascalou. Je ne pouvais pas comprendre que j'applique des pommes de terre et des pommes de terre et des pommes de terre, j'ai des différents 150 pour moi, et pourtant j'ai des bénéfices. Les enfants devraient qu'ils devraient. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'en Europe, il y a plusieurs activités. Je l'ai occupé de ce temps-là. Je l'ai dit à ma amie de la maison, je l'ai dit à mes amis, je l'ai dit à mes amis, à mes amis, il va y aller voir les talibes et les enfants. Il n'a jamais été à la maison. Il n'a pas de problème, il faut qu'ils sont venus. En une semaine, ils ont une femme de 40 000. Qui est-ce qu'il y a? Qui? 180 000? 180 000? 160 000? Il y a deux fois, il y a deux fois. Il y a deux fois, il y a deux fois. Il y a deux fois. Il y a deux fois, il y a deux fois. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des grands, il y a des petits, il y a des petits, chaque jour, il y a des trois FPT. Ils ont essayé de faire des bandes dans quoi il y a. Mais personne ne répond. On ne peut pas. Sur plus d'une centaine d'Aïssé, 6 Aïssé, c'est 18. Sur une opportunité de 300 personnes, c'est 18 qui se présentent. Imaginez le pourcentage. Est-ce qu'en fait, c'est de l'ambition? Est-ce qu'on a dit qu'il y a deux fois? Il y a deux fois. Je pense que, tu vas voir même à beaucoup aussi, quand on va commencer le pavage aussi. Ils vont fuir parce que, ce qu'on a dit, c'est cette solidarité, qui encourage la paresse dans notre famille. C'est vrai. Il y a des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. C'est ce qu'on a dit. Finalement, c'est qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des enfants. des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Ils n'ont rien à dénoncer. Mais, à ce moment, il y a des opportunités. Ce n'est pas parce qu'il y a une opposition. Si je n'ai pas eu deux voix, je n'ai pas eu deux, si je n'ai pas eu un quartier, il y a des opportunités. Mais, il y a des assignités aussi, qui vont le faire. Il n'y a pas besoin d'un gars qu'ils ont fait. Il n'y a pas besoin d'un gars qu'ils ont fait. Il n'y a qu'à 4 entrées qu'on a. Khalil, tu sais que les entrées sont informées qu'il y a des marchandises qu'il faut acheter. Il n'y a pas besoin d'un gars encore plus. Le médecin n'est pas un gars qui a été fait. Il n'y a pas besoin d'un gars qui a été mis en unariat des ressources qui ont été créées. Il y a des gens qui ont été créés dans cette situation. Ce qu'on a fait, c'est que l'activité est de 10 francs par kilogramme, 40 000 tonnes, c'est 40 millions de kilogrammes. C'est 400 millions supplémentaires pour l'injecter dans la commune. Donc, les recettes et les investissements sont équilibrés. Ce qui est important, c'est que les gens ne connaissent pas. C'est ce que je disais. Mon père a dit que les gens qui ont été plus blessés et qui ont été plus blessés. Malheureusement, le système évalué au Sénégal n'a pas été. Tu as été plus blessés, tu as été plus blessés et tu as été plus blessés. Tu as été plus blessés et tu as été plus blessés. Tu as été plus blessés, et qui ont été plus blessés, tu as été plus blessés et tu as été plus blessés. C'est ce que l'on a dit. Si les Américains ont été prêts, c'est parce qu'ils comprennent ce que l'on a dit. Il n'y a pas de chance, mais il n'y a pas de chance. Des fois, il y a des résultats. Il y a des résultats. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Donc, il faut que nous établons. Nous évaluons lesquels leurs compétences, leurs capacités. Pas de nous. Il n'y a pas d'une société commune. Il n'y a pas d'une société. 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 Il y a déjà desités. Il est donc très bon. Il est à l'aise. Il n'y a pas d'une chose. Il n'y a pas d'autre à parler. Il n'y a pas d'autre à dire. Je suis venu à être. Il n'y a pas d'autre. Mais, chaque jour, je me disais, Mais est-ce que l'ERN a mis de côté l'aspect politique ? Les acteurs, ils parlent aux acteurs, ils organisent. Est-ce que vous avez dit ? Quand il nous dit, désormais, votre coupe départementale, il faut que la coupe du maire, la coupe du conseil départemental, donc elle a mis de côté l'europeur. Elle a mis de côté l'europeur. C'est une personne qui l'a mis, la première fois qu'on est mis, on a mis le problème, on a mis une tête de son veille, on a mis l'europeur. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti.